Son association y porte bien son nom, les douceurs de Ganesh. Magali ygain fait toute qualité bonbon indien. Ça fait un gâteau qui appelle goulam jamoun et en créole, nous on appelle ça bombo kalou. Alors on a besoin de la farine, du lé concentré Nestlé, du beurre et puis de la cardamone. Il faut que le beurre les ramollit. Après, les mélanges, tous les bons ingrédients dans son bol pour former son pâte. Il faut bien mettre le beurre dans la farine, il faut que ça rentre bien dedans. Il faut que tous les ingrédients rentrent dans la pâte et ça forme une boule. Voilà, un peu comme une pâte à pizza, mais un peu plus grasse. Une fois que je la forme la pâte, je prends la pomme de ma main, je prends deux morceaux de pâte, je m'enroule la lit et je fais comme des petits calous. Voilà, je me tourne à la lit bien au niveau de la pomme de la main et je me forme un petit calou. Confectionner des gâteaux indiens, c'est ma passion, je m'aime ça. Ça fait depuis longtemps, je pense que c'est en génération en génération. Depuis mes grands-pères, grands-mères, maintenant tu fais gâteau et puis elle a redonné à nous cette passion-là. Quand j'étais marmaille, j'étais voir mes grands-parents, ma tante faire les gâteaux. Ensuite, elle m'a dit pourquoi pas moi ? Alors elle m'a essayé et aujourd'hui, voilà, c'est moi qui le fais. Elle m'a ouvert ma petite association. J'ai eu l'occasion de faire des gâteaux pour le Dipavali de Saint-André à plusieurs reprises. Il faut que l'huile est bien chaude, il ne faut pas l'huile trop... Si l'huile n'est pas chaude, il ne va pas cuire et puis il va écraser. Tandis que quand il est bien chaude, il se saisit à l'huile et puis il frite. Ensuite, on enlève à l'huile et on met à l'huile dans le sirop. Les gens qui aiment le sucre, on peut laisser à l'huile longtemps. Après, le calou sera bien sucré. Mais les gens qui ont un peu diabétiques, qui veulent manger le calou aussi, c'est mieux de laisser à l'huile un petit peu dans le sirop. Laisse pas à l'huile longtemps, enlève à l'huile tout de suite. Après, ensuite, on roule à l'huile dans le coco. Et voilà les petits calous. Tic à loup, un douceur en plus d'être bon, l'île est doux pour les yeux.